Bonjour, la VOD, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Enquête 5, bien sûr. Première partie de procès. Incroyable. Nous incarnons Hunter. C'est fou. Mets un super commentaire en dessous. Et à toutes, bien sûr. 9 février, 9h47. Tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 1. Mon dieu, j'inspire ce genre de sentiment à monsieur Laurence. Apparemment, il ne sait rien de votre véritable secret. C'est pas le moment de jouer les timides. Je suis désolée. C'est juste que je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre de situation. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il ait vu le soir de l'incident, je lui ferai avouer. Faites-moi confiance. Vous voulez dire que monsieur Laurence sera appelé à témoigner aujourd'hui ? Non. Je crois que cette nonne sera la première à venir témoigner. C'est un bikini. Elle affirme qu'elle vous a vu commettre le crime. Je vais vous le demander encore une fois. Vous n'avez vraiment pas tué mademoiselle Elise Donim ? Non. C'est la vérité. Très bien. Euh, monsieur Hunter ? Oui ? Vous êtes procureur, non ? Vous êtes sûr que vous voulez vous occuper de moi ? Si votre vraie identité est révélée ? Ne vous en faites pas. J'ai pris les précautions nécessaires. Vous savez... Iris, le rôle d'un procureur est de douter des gens. Mais aujourd'hui, je suis avocat de la défense. Et le rôle d'un avocat de la défense est de croire en son client jusqu'au bout. C'est un ami qui m'a dit ça un jour. Monsieur Hunter ? Vous en jugerez depuis le bon des accusés. Il vous appartient de décider. Si je suis en mesure d'accomplir la tâche qui m'a été confiée. Très bien, monsieur. Je me remets entièrement à vous. Here we go. Here we go. 9 février. 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Ordeur. Bon, l'audience est ouverte pour le procès de... Le soriri, c'est du temple à Zakura. La défense est prête, votre honneur. La défense est visiblement prête, en effet. Je doute néanmoins que l'accusation puisse en dire autant. En effet. Je ne suis pas sûre d'apprécier cette perte de temps infligée à la cour. Un siège de procureur vide ne montre qu'une chose. Le procureur n'a pas l'impression de pouvoir gagner son affaire. Le procès est apparemment clos avant même d'avoir pu commencer. Ordeur. Je suis par conséquent prêt à annoncer mon verdict. Cette cour déclare l'accusé. Oh putain. L'accusation est prête. Qui êtes-vous ? Francisca Von Karma, procureur de génie. Von Karma, dites-vous. Vous n'auriez pas un lien de parenté avec le procureur légendaire Manfred Von Karma ? Les légendes appartiennent au passé. Je suis une Von Karma, un point c'est tout. Après avoir reçu une enquête spéciale, j'ai pris un avion afin de traiter cette affaire. Tiens donc. Vous devez être quelqu'un d'important, je suppose. Au fait, monsieur Hunter. Oui, votre honneur. J'ai la très forte impression que je... Ah. Je vous ai déjà vu quelque part. Je l'ai sur le bout de la langue en fait. Attendez, je réfléchis. Ah putain, c'était où déjà ? Ah, je m'en souviens pas quoi. Vous ressemblez vraiment mais un truc de fou à un procureur que j'ai rencontré une fois. Je crois que votre imagination vous joue des tours, votre honneur. Mademoiselle Von Karma, vous avez quelque chose à dire ? Le bureau du procureur ne compte pas de gringalais de ce genre. Ah non ? Et pourtant, je suis sûr qu'une fois... Ah ! Comme je viens de le spécifier, il n'y a aucun gringalais de ce genre. Qu'est-ce que c'est que ça, un fouet ? Mais qu'est-ce que ça fait un fouet dans ma salle d'audience ? Huissier, vous allez me confisquer ce fouet sur le champ. Je n'ai pas d'objection à ce qu'elle garde son fouet. Ah bon ? L'accusation peut recourir au fouet ou en loutir 17 tasses de café. Il n'y a qu'une seule vérité. Je suis ici aujourd'hui pour la révéler. Cette affaire s'annonce prometteuse, Benjamin Hunter. Je m'attendais à affronter Phoenix Wright aujourd'hui. Et maintenant que je te regarde, peut-être que ce jour sera celui que j'attendais depuis si longtemps. Benjamin Hunter, je ne gâcherai pas cette chance de t'écraser comme un cafard. Je vois que tu n'as pas perdu ton penchant pour le mélodrame. Il y a une chose qui me déplaît. Je vais vous le dire tout de suite. C'est les comportements étranges dans mon tribunal. Et ça, ce qu'on vient de voir s'en éteint par exemple. Vous voyez ? Le décor est planté. Vous pouvez poursuivre la séance, votre honneur. Bien hors d'heure, je suppose ? Mademoiselle Von Karma, veuillez nous présenter les grandes lignes de l'affaire. Sans trop user de votre fouet, je vous prie. La victime était la célèbre auteure de livres illustrés Mademoiselle Élise Donim. Son corps a été retrouvé dans la cour du temple à Zakura. Son buste a été transpercé par le sabre, le sabre de la cérémonie d'une statue en or. Le sabre sur la photo, c'est l'arme en question, c'est ça ? J'ai bon là ? Bon. Je suppose que la cour accepte cette photo de la scène de crime. Il n'y a aucune erreur possible. Sœur Iris est responsable de ses faits. Après tout, une personne a été témoin de son crime. Ouais, ouais, nous verrons. Bon, veuillez à appeler votre premier témoin à la barre. C'est parti. Mon premier et dernier procès en tant qu'avocat de la défense. Témoin, déclinez vos noms et professions. Attendez. Je ne suis pas sûre d'être en train d'apprécier ce comportement-là. Voyez ? Témoin, vous redressez et vous tenez correctement. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans un tribunal, là, en fait. Si je me souviens bien, il y a des caisses dans la salle des accusés pour les témoins qui souffrent du dos. Oh, putain, ça se casse la couille. Huissier, allez me chercher une caisse pour cette pauvre femme. Encore une fois, nom et profession, je vous prie. Moi, eh bien, je suis la mère supérieure du Tempatakura, du Mont-de-L'Aigle. Je m'appelle Bikini. Je sais de vous rencontrer, tout le monde. Pourtant, vous ne portez pas de bikini. La salle d'audience est de l'antichambre du jugement dernier. Les cêtres dont l'âme déborde de l'ubricité doivent quitter ce sanctuaire immédiatement. Vous voulez que je quitte les lieux ? Moi, le juge, en fait ? Le bikini ne fait pas la nonne, vous savez. Sur la place, je suis une créature de rêve. Ha 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 ! Pour revenir à nos moutons ? Témoin, je crois que vous avez assisté au crime le soir en question. C'est exact ! J'avoue que j'ai moi-même du mal à le croire. Il est impossible que ma douce et charmante Iris ait pu faire une chose pareille. Order, dans ce cas, vous allez nous dire ce que vous avez vu, en fait. Commencez par nous raconter ce que vous avez fait ce soir-là, s'il vous plaît. Merci Super Maiden pour les 4 mois. À ce soir-là, je devais aider une disciple à s'entraîner au temple intérieur. Mais, eh ben, comme vous avez pu le constater, mon dôme joue des tours et de très vilains tours. Alors, j'ai laissé Iris aider notre disciple et je suis retourné au temple de Sakura. Le temple intérieur n'a pas de baignoire et j'avais besoin d'un bon élan bain chaud. Je revenais du bain quand j'ai vu toute la scène. Donc, vous êtes retournés au temple de Sakura que par... Pure coïncidence, en fait. Oui, tout à fait. Si je n'avais pas eu si mal au dos, je serais restée au temple intérieur. Je crois qu'elle vient de faire une déclaration diablement importante. D'après moi, ce témoignage ne présente qu'un seul problème. Tu ne vas tout de même pas te rébucher au premier obstacle, Benjamin Hunter. Monsieur Hunter, veuillez commencer votre contre-interrogatoire, s'il vous plaît. Merci. Alors... Je devais vous aider une discipline... Ouais, 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 ouais. En l'instant ! C'est quoi, le temple intérieur ? Eh ben ! Nous apprenons à nos disciples à converser avec les esprits, tu le sais, ça ? C'est nous... Oh là là, qui poseront les questions, si vous le voulez bien, madame. Pour que nous puissions travailler, il nous faut un lieu spirituellement actif. Il y a un petit temple de l'autre côté du pont du néant, appelé temple intérieur. Nous les cibles doivent passer la nuit entière à travailler intensément. Et comment les aidez-vous dans cette démarche exactement ? Ce processus très rigoureux nécessite une présence, la présence d'une nonne à tout instant. Comme un tuteur qui surveille que l'enfant gâté fait bien ses devoirs. Dans ton cas, comme un tuteur muni d'un fouet. Si c'est le cas, alors pourquoi êtes-vous retournés au temple à Zakura où le meurtre a eu lieu ? De très vilain tour. C'est exact ! Ce n'est pas drôle, crois-moi, surtout en hiver. Pendant l'hiver, je ne peux rien porter de plus lourd qu'une fourchette. Bien que de rester en vie me demande un effort de tous les instants. La nuit du meurtre, votre pauvre dos vous faisait-il encore souffrir ? Oui, une crise aiguë comme les vocalistes d'un castra. J'ai failli m'évanouir. C'est pour ça qu'il me fallait de la chaleur, sinon je ne m'aurais pas fait la nuit. Vous avez laissé Iris aider votre disciple. Aider à faire quoi ? À toi la vie, trou de balle ! Son entraînement spirituel, bien sûr ! Il était 22h passée et nous venions d'entamer l'entraînement proprement dit. Mais de ce que j'ai compris, il ne vous appartenait pas de rester avec la disciple, en fait. Mais en fait, il suffit de superviser la disciple pour s'assurer qu'elle reste en vie. Juste pour confirmer ce point une dernière fois, cette nuit-là, vous avez vu Iris au temple intérieur, est-ce exact ? Oui, oui ! C'est une jeune femme douce et honnête ! Elle a toujours suivi mes consignes ! Attendez, je viens de renverser quelque chose sur mon bureau. Je suis là, les amis. Ça a failli se renverser sur la GoXLR. Je suis en train d'essuyer la chose. Ne vous inquiétez pas, tout se passe parfaitement bien. Rien de grave, rien de grave. Rien de grave. J'ai juste renversé ma jarre de pisse à côté de ma GoXLR. Du coup, ça n'est jamais très agréable, bien sûr. Ok. Merci SuperPQ, justement, pour les 4 mois de sub. Merci beaucoup. Alors. Ah, c'est... Attendez, j'ai mal fait mon travail. J'arrive tout de suite. Na-na... Na... Ok. Très bien. Donc, vous êtes retourné au temple à Zakura, à prendre un bain. Tout cela, c'est de la faute de mon dos. On vit dans un monde où la loi du plus fort prévaut, après tout. Combien de temps avez-vous passé dans votre bain, si ce n'est pas trop indiscret ? Oh, bien, bien, bien ! T'es un sapré à sacrer petit coquin, toi, hein ? Oh là là. Et ta question suivante, Zakura. Et vous vous êtes lavé où, exactement ? Ah, ces petits jeunes. Il faut toujours les surveiller. Qu'est-ce que vous racontez ? Tu es pathétique, Benjamin Hunter ! Y a-t-il un panneau ? Frappez-moi, collez sur le banc de la défense. Bref, je ne pouvais pas rester trop longtemps loin de mon poste, alors. Le crime a eu lieu dans la cour, c'est bien cela ? On se rende dans le grand hall depuis ma chambre ? On doit emprunter un couloir tortueux, dont on peut voir la cour. C'est cela. Autrement dit, le fait que le témoin ait assisté au crime n'est que pure coïncidence. Dans cette affaire, il n'y a aucun piège. Euh... Bah, c'est visiblement le cas, ouais, en effet. Il n'y a qu'un seul problème à son témoignage. Si je parviens à le démontrer, clairement, je pourrais commencer à évaluer. Si le témoin a joué d'une bonne mémoire et d'un sens pointu de l'observation... Alors... Attends, j'aimerais bien voir deux, trois trucs. Ça, je ne l'avais pas bien regardé. Est-ce que je vois des choses qui vont me servir plus tard ? Ouais, je n'ai pas l'impression de voir d'autres choses qui vont me servir plus tard. Merci, glandeur solitaire pour les trois mois. Polybrius pour les cinq mois. Merci beaucoup. Alors, attends. Elle revenait du bain quand elle a vu toute la scène. Donc, elle est partie prendre un bain, ici. En fait, elle a fait tac, 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 tac. Puis, elle a voulu revenir. Et, tac, 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 tac. Et, en fait, là, c'est ici qu'il y a eu le meurtre, hein, oui, bien sûr. Et, sauf que, attends. Elle doit... Attends, mais attends. Attends, 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 il y a un petit souci, j'ai l'impression, dans cette histoire. Eh, elle est morte dans la cour intérieure. Ah non. Attends. Je regarde, hein. Il faut que je me mette à l'aise avec tous mes indices. Ils ont été reclassés depuis. Ok. Bon, ça, c'est pour plus tard, ça. C'est important qu'on puisse pas classer nous-mêmes les indices. Genre, j'aimerais bien les déplacer par... Genre, ça, je le mettrais plus tard, tu vois. Merci, carambagaille, pour les neuf mois. Merci beaucoup. Attends un peu. Merde, attends. Sinon, personne n'a lancé de recherche de Pearl. C'est vrai qu'on en entend très peu parler par rapport à la gravité du fait. Ok. Alors, attends. Ça doit être le plan. Ça doit être une histoire de plan, je pense. Ça, c'est pour qu'on compare avec quelque chose, ça. Ah, d'ailleurs, la boule a disparu. La boule violette, là, elle a disparu. Ça, c'est important, ça. Mais attends, elle l'a sur elle ? Elle l'a autour du cou ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle l'avait déjà avant, oui. Ça doit être un truc de là-bas. Bah, il y a ça, mais c'est témoignage contre témoignage. Est-ce que c'est si suffisant que ça ? Bon, je vais tenter le plan. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et c'est encore une fois, dès le premier truc, je galère. C'est super. Plus concerté, mon dos me joue des tours, de très vilains tours. Oui, d'accord, je n'ai rien qui contredise ça, je crois. Alors, j'ai laissé Iris aider notre disciple et je suis retourné au temple à Zakoura. Temple intérieur, n'a pas... C'est vrai que... Il me semble que... Attends. Est-ce que c'est détaillé, ça ? Chute de neige, de 19h à 22h50. Orage avec foudre et tonnerre, de 22h à 23h. Neige avec orage occasionnel. Le plan du temple à Zakoura est de ses environs. Non, le temple... Enfin, le plan n'a pas l'air bon. Est-ce que si je fais son trajet ? Ah oui, d'accord, elle est retournée au temple à Zakoura, mais est-ce qu'elle y est allée ? Elle est allée au temple intérieur ? Oui, je crois que oui. Là, 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 là. Ah, mais la chute de 3 mètres de haut, c'était après le décès ? Ah, je pensais qu'elle était d'abord tombée. Et ensuite, elle s'est fait poignarder. Mais c'est-à-dire qu'on l'a poignardée, puis on l'a jetée de haut, et ensuite, on l'a repoignardée. C'est une affaire très étrange. Ouais, vous voulez qu'on passe en Emot Only ? Vas-y, on passe vite sur Emot Only. De toute façon, je l'ai trouvé, c'est imminent. C'est imminent, les amis. Ah oui, mais elle dit qu'elle a... Bah, attends. Elle dit qu'elle a sonné, je vais tenter ça. Bah, y voilà, tout simplement. Les témoins doivent, eh là, subir leur propre procès. Le sort de l'accusé dépendant de leur bonne mémoire et de leur sens de l'observation. Je faut tirer l'Emot Only, du coup. Eh bien, eh bien, eh bien ! Ne t'inquiète pas pour moi, je suis à la hauteur, moi ! Je suis une femme de foire, après tout. La grande patronne du temps Platakura. En ce cas, patronne, expliquez-moi une chose. Le décalage qui existe entre votre témoignage et celui de l'accusé, Iris. Elle prétend avoir gagné sa chambre tout de suite après avoir sonné la cloche du soir. Ce qui veut dire... Il n'est jamais allé au temple intérieur. Non ! Elle dit ça ! Une accusée ou un témoin ? Qui des deux a tendance à mentir en général ? L'accusé ment pour protéger ses arrières, tout simplement. Mais c'est complètement illogique. Le meurtre a été commis dans la cour du temple à Sakura. Affirmer qu'elle est allée au temple intérieur, il fournirait un meilleur alibi. Mais c'est très étonnant ! Quelle que soit la raison, je n'arrive pas à croire qu'elle pourrait mentir ! C'est vrai qu'elle... Elle regarde plutôt honnête. Ah ! Tout le monde ment. C'est ma philosophie. Et alors ? Je suis le seul à goûter du fouet. Hordeur, du coup, hein ? Bref, bon. Ni le témoin, ni l'accusé n'ont de raison de mentir. Donc, euh... Nous sommes forcés de mettre en doute votre mémoire. Tiens, tiens, tiens ! Vous êtes plus vieux que moi et vous voulez jouer à ce petit jeu ? À vrai dire, ce n'est pas exactement ce que je... La mémoire est parfaite, claire comme de l'eau de roche, et surtout en hiver ! Eh bien, Hordeur, il est donc trop tôt pour... mettre un terme à ce contrat interrogatoire, je suppose. Monsieur Hunter, Bon, si votre intention est de nous faire douter de la mémoire de ce témoin, vous allez devoir nous fournir une preuve plus décisive, en fait. Bien, à votre honneur. C'était naïf de croire que ça suffirait à le convaincre. Vous ajouterez vos observations sur Eris au témoignage. Et maintenant, reprenons ce contrat interrogatoire, hmm ? Elle était habillée exactement comme au dîner. Sauf qu'elle avait donné sa capuche, enfin son voile, à Fénix. Du coup, forcément, que non. Alors, les gens qui disent son voile, le voile, vous êtes putain de timeout pour 24 heures, en fait. Sinon, vous... En fait, j'ai un conseil. Achetez le jeu et jouez-y à ma place, en fait. Parce que là, c'est vraiment casse-couille. Heureusement que je n'avais pas lu le chat avant, sinon ça m'aurait juste, en fait, gâché le plaisir de trouver. Ce qui est un peu l'intérêt du jeu, quand même. Bref. Tu fais erreur en pensant que j'ai fait erreur. C'est bien envoyé, cher témoin. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de m'interroger. Hop là. Allez. Ok. Témoin, clarifions une petite chose. L'accusé que vous prétendez avoir vu portait-elle un voile anti-démon ? Bien sûr ! C'est un accessoire extrêmement important, figure-toi ! Une petite minute ! On arrête tout. Pour quelle raison es-tu en sa possession ? Telle est bien la question, n'est-ce pas ? Mais pourquoi, Ressica ? T'inquiète. Il n'y a pas de soucis. Tout va bien, là. Tu peux remettre en normal. Je te ferai savoir que cette nuit-là, Iris a donné son voile à quelqu'un, avant que la cloche de l'extinction des feux ne rossentisse. Quoi ? Je vais retirer moi-même. Ah non, c'est bon, merci. Tu vois où je veux en venir, n'est-ce pas ? Si le témoin a vu l'accusé comme elle le prétend, l'accusé ne pouvait pas porter ce voile. Tiens, tiens, tiens ! Ça fait du bien de révéler des contradictions comme ça. Je comprends mieux pourquoi Wright a l'air si satisfait quand ça lui arrive. Euh, order ? Order ? Aïe, ah, merde ! Ma sœur, ce voile, il y en a plusieurs dans le temple, n'est-ce pas ? Plusieurs ? Eh bien, j'ai tendance à en fabriquer un peu trop. Je vois, une réserve. C'est un surplus de voile. On donne un seul voile à chacune de mes sœurs. Donc logiquement, Iris n'avait que ce voile. Euh, dans ce cas, ceci est pour le moins, comment on dit, hum, étrange. Ah, merde ! Il y a un surplus de voile. Elle a très bien pu emporter un autre. Il n'y a aucune contradiction dans ce cas. Euh... Désolé, Francisca, mais cette fois, tu ne t'en sortiras pas comme ça. De telles contradictions plantent forcément une graine dans les cœurs. Une graine qu'on appelle doute. Doute. Euh, c'est moi, même si mon intention n'est pas de remettre en question votre... Enfin, déposition. Je dois vous demander de nous donner quelques... De chaque détail avec précision, hum. Je ne suis pas sûre d'en avoir envie. Ma sœur, je vous prie de bien vouloir poursuivre votre témoignage. Qu'avez-vous vu après votre bain en retournant au temple intérieur ? Je sens que la graine du doute commence à germer dans l'esprit du juge. En la stimulant un peu, elle pourrait bien porter ses fruits. Et en quoi de plus stimulant qu'une contradiction ? Merci, moi, haha, 100 pour les 3, moi, Socrate pour les 14 mois. Merci beaucoup. Ça, on sait que c'est arrivé avant qu'elle ait été poussée. Vous avez été témoin de quelque chose de vraiment terrible. À votre place, j'aurais préféré voir Mademoiselle Von Karma. Ça va vous faire rire. J'ai l'image en tête, en fait. J'aurais coupé M. Hunter en deux d'un coup de fouet, quitte à y assister en direct du haut de ce fauteuil. Enfin, on se marre, on se marre. Enfin, quelque chose dans le genre, quoi. Ce juge, son imagination est aussi débordante que celle de l'inspecteur Tective. Si je commentais cette folie, je serais plus folle que le fou. Quoi qu'il en soit, la victoire est à moi, Benjamin Hunter. Pourrais-tu cesser d'appeler les gens par leur nom complet ? Je pense que j'ai déjà la solution, mais je vais quand même save. Ouais. Le rapport d'autopsie, il est ouf. Chute de trois mètres de haut après le décès. C'est d'une logique implacable, je dois le reconnaître. Ah, merci du compliment ! Mon cerveau est au top, surtout en hiver ! Néanmoins, je crois que vous avez omis une chose. Mademoiselle Von Karma serait-elle assez aimable pour jeter un oeil au rapport d'autopsie ? Le rapport d'autopsie. La victime est tombée d'une hauteur de trois mètres. Toutefois, cette chute a eu lieu après qu'elle ait été tuée. Patrick Balkany sait qu'il pourra compter sur tous ses soutiens. Merci beaucoup, Hiding the Geek in Me, pour les cinq subs offerts à la communauté. Très généreux de ta part, merci beaucoup ! C'est exact, c'est marqué là, après le décès. La scène à laquelle le témoin affirme avoir assisté est contradictoire. S'il accusait à poignarder la victime dans la cour, Comment la victime a-t-elle pu faire une chute de trois mètres de haut ? Ah ! Euh, order ? Order ? Merde ! La victime a été tuée avant de tomber, en fait. C'est le cas. La victime a sans doute été tuée dans sa chambre, c'est ça ? C'est la conclusion logique. Oui, c'est ça. L'accusé a dû poignarder la victime dans sa propre chambre. Puis elle l'a jetée dans la fenêtre, de la fenêtre dans la cour juste au-dessous. La chambre de Mademoiselle de Nîmes présente-t-elle des signes de lutte ? Elle a été poignardée avec un sabre. Ça aurait dû laisser des taches de sang, non ? Eh bien, Mademoiselle Von Karma, a-t-on retrouvé des traces de sang ? Ah, merde ! Nous n'avons trouvé aucune trace de sang dans la chambre de la victime. Par contre, votre fouet vient d'en laisser sur ma barbe majestueuse. Si vous pouviez vous excuser, en fait. Mais si, aucune trace de sang n'a été trouvée dans la chambre... Ah, putain ! Je suis sûre qu'il est inutile pour moi de le rappeler. Quand votre honneur est parfaitement conscient, du moment précis où une blessure par l'âme saigne le plus. Euh, quand ça saigne le plus ? Lorsque l'âme pénètre dans la peau, la plaie ne produit que très peu de sang. Si vous voulez savoir à quel moment un corps perd le plus de sang. C'est un moment précis où la lame est extraite du corps. En effet, tant que l'âme est toujours en place, elle agit comme une sorte de bouchon sur la blessure. C'est vrai. Laissez l'âme au point de pénétration limite le saignement. L'argument vaut la peine de te considérer, en effet. Nous devons en arriver à la conclusion suivante, alors. La victime a été jetée par la fenêtre avec le sabre encore en place. Ce qui balaie toutes les contradictions. Ardeur ! J'admets la plausibilité de cette version des faits. Je n'en entendais pas moins de Francisca von Karma. Elle localise tous les points vitaux avant d'en prendre le contrôle total. Nous allons, je pense, devoir demander au témoin de clarifier sa déposition. Ne supposer rien, mais dites-nous la vérité, rien d'autre, s'il vous plaît. Dis-moi ! Je vous en prie, restez sur la caisse. Je fais ce que je peux ! Le poids de la neige me déforme ! Aussi bien physiquement que mentalement ! Ma sœur, poursuivez votre témoignage. Quand nous aurons terminé, je vous donnerai un vigoureux massage. Avec le fouet ! Aïe, aïe, aïe ! D'accord, d'accord. Merci la mandarine étoile ! Et pour les deux mois, LEM pour les deux mois. Anne-link pour les 100 bits. Xao Styles pour le sub. Merci beaucoup, et c'est le train de la hype. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Quand je me suis tournée vers la scène, le sabre était déjà en place. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas vu Iris frapper Mysticalise. Je n'avais jamais vu autant de sang de ma vie. C'est là que je me suis évanouie. Vous ne pouvez pas me le reprocher, quand même. Et quand je me suis réveillée, Mysticami poignardait Mysticalise dans le dos. C'est Mickey, 77.100 bits. Ceci ne fait que confirmer la théorie de Mademoiselle Von Karma. Les Von Karma n'ont qu'une ambition. La perfection. Recouper de tels éléments est un jeu d'enfant pour moi. Vous devriez tous le savoir. La perfection n'est pas de ce monde, Francisca Von Karma. Je suis ici pour te l'enseigner. Je relis un peu tout. C'est étonnant, ça, hein ? À ce moment-là, la victime saignait-elle. Eh bien, la scène m'a violemment choqué, bien entendu. Alors je ne suis pas tout à fait sûr. Mais je ne pense pas avoir vu du sang, pas à ce moment-là. Je suis sûre que vous n'en avez pas vu. L'arme a fait office de bouchon dans la plaie. Dans ce cas, clarifions un point très important. Avez-vous vu le moment où la victime a été poignardée ? Elle n'a pas vu Iris ou après Mysticalise, ça c'est ultra important. Merci CocoLine pour les 300 bits. Merci beaucoup. Merde. Réfléchissez bien, c'est très important. C'est le sort d'Iris qui est en jeu, je réfléchis aussi fort que je le peux. Non, quand j'ai regardé, le sabre était déjà dans le corps de Mysticalise. Il a beau ne pas être concluant, ce témoignage appuie sa théorie. La victime a été poignardée dans sa chambre puis jetée dans la cour. Je pense que cela prouve l'effet, Barjam Hunter. Mais ça n'a pas de sens, c'est trop bizarre qu'elle ait été repoignardée ensuite. Mais non, mais en plus... Non, mais attends, ce qui est faux, c'est qu'en plus... Ça veut dire que... Elle l'aurait poignardée avec ça dans la cour, dans sa chambre, puis l'aurait jetée par la fenêtre et le sabre serait tombé dans la main de la statue. Non, mais attends, c'est quoi cette histoire, là ? Ah si, il le garde pour les 100 bits. Bon, vous dites que vous avez aperçu le sang de la victime. C'est exact ! Iris a l'a même été éclaboussé ! Quand l'AQC a été arrêté, elle était en train de méditer dans sa chambre. Et ses vêtements tâchés de sang étaient soigneusement pliés dans un coin. Quoi ? Ses vêtements étaient tâchés de sang ? Pour ma part, je trouve ceci assez concluant. Pour en revenir à votre précédente déclaration, vous avez dit avoir vu peu de sang lorsque la victime a été poignardée. Pourtant, vous affirmez avoir vu la victime saigner. Eh bien, eh bien ! Je dis que j'ai vu ce que j'ai vu ! Eh... Ouais, vous avez vu quoi ? Je n'ai peut-être pas vu la pauvre femme se faire poignarder ! Mais j'ai vu la fille retirer le sabre de la victime, aussi clairement que je vous vois ! Retirer le sabre ? Est-ce que la photo, il est encore dedans ? En fait, elle n'en a pas vraiment retiré. Disons plutôt que le sabre est sorti. Eh... Ordeur ? Ajoutez cet élément dans votre déposition. En réalité, c'est important ! Plus important que vous ne pouvez l'imaginer ! Merci qu'il achètera pour les Prime. Hazard check-in pour les 10 mois. Jean Valjean 1er pour les 5 mois. Merci beaucoup. Attends, je save. Merci, c'est rire pour les 333 bits. Là, pourtant... Quoi ? Ah bah pourtant, pour moi, ça contredit ! Si le sabre a été retiré du corps... Du... 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 Enfin, du cadavre ? Bah là, il n'est pas... Excusez-moi ! Ah mais non, mais elle s'est endormie après ! Ah oui, c'est... Non, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. Et ensuite... Oui, effectivement. Mysticami pour énerver Mysticalis dans le dos. Oui, c'est ça. J'ai vu l'instant où le sabre enfonçait jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde ? Mais la garde, c'est ça, non ? Du coup, il y aurait plus de sang. Sir Bikini, vous êtes un témoin digne de confiance, du moins. J'aimerais pouvoir le croire, mais vous générez trop de contradictions. Que veux-tu dire ? Tu as l'air de dire que je mens, mais... C'est si mignon, allez, je te pardonne. Des contradictions ? Comment ça ? Dans la scène à laquelle le témoin prétend avoir assisté... L'arme a été enfoncée dans le corps de la victime jusqu'à la garde. Ensuite, le tueur aurait extrait l'arme du cadavre en douceur. Cependant, ces deux cas de figure sont totalement impossibles. Harder ? Tu voulais dire quoi ? Ah putain, mais ça... Explique-toi ! Pour commencer, vous croyez vraiment qu'on peut enfoncer ce sabre jusqu'à la garde ? Plus je regarde l'accusée, plus je me dis qu'elle n'a pas l'air d'en avoir la force. Elle n'a pas l'air ? Quelle phrase creuse et sans résonance ? J'ai peut-être l'air fragile et frêle. Mais je peux écraser un homme d'un coup de talon et me faire pleurer à ma guise. Le l'objection est valable. J'ai eu la larme à l'œil tout à l'heure, je vous l'avoue. Ce n'est pas le seul problème qui se pose ici. Si ce sabre avait vraiment transpercé le corps jusqu'à la garde, regardez toutes les branches de la lame, on aurait eu du mal à le retirer en douceur. Il y a aussi le problème de l'intensité des saignements. Car lorsqu'une lame est retirée d'un corps, il y a comme un effet bouchon. Cependant, lorsque l'âme a une forme comme celle-ci, c'est un peu différent. La lame ne pourrait pas arrêter complètement le saignement d'une blessure aussi large. Tout ceci n'est que spéculation. En réalité, la victime a été chich-poignardée avec le chich-jito. Même une arme de cette nature peut quelquefois s'extraire en douceur et parfois arrêter le sang. Je n'ai pas terminé. Il y a une autre contradiction décisive. Oh merde, il y en avait d'autres ? Celle-ci est toute simple. Si le sabre a vraiment été enfoncé jusqu'à la garde, pourquoi n'a-t-on retrouvé du sang que sur sa poite ? En admettant que le témoin dise la vérité, il devrait y avoir du sang sur toute la longueur du sabre. Ah non ! Order ! Bravo, Benjamin Hunter. Trouve autant de contradictions à partir d'une seule pièce à conviction. Tous les autres avocats que je connais en n'en auraient trouvé qu'une, au mieux. Mais qu'est-ce que ça prouve ? Vous avez prouvé des contradictions quant à l'arme du crime, mais... À ce stade de notre analyse, une seule conclusion s'impose. Laquelle ? L'arme du crime n'est pas le chich-jito. Que quoi ? Une idiote si idiote née de la cervelle d'un fou furieux à la mentalité d'un idiot. Récapitulons les faits. Comment avons-nous déduit que ce sabre avait tué Élise ? Eh bien... C'est parce que Mysticami semble l'avoir planté dans la victime ! Exactement. Cependant, quand on y réfléchit, c'est tout ce qui nous permet de déduire une chose pareille. Cette scène nous a impressionnés au point de nous influencer. de nous faire croire que le chich-jito était l'arme du crime. Mais hors d'heure, les gens, là ! Bon, peut-être que le chich-jito n'était pas l'arme du crime. Mais même si c'est le cas, ça ne change rien Benjamin Hunter. La sœur ici présente a tout vu. Elle a vu l'accusé poignarder la victime avec un objet en forme de sabre. Euh... C'est vrai ! Mais vous en dites quoi Hunter ? En ce cas, je demande que l'accusation réponde elle-même à une question évidente. Une question... évidente ? Oui. À savoir... Où est passé le véritable... le véritable arme du crime ? Il va sans dire que la police a fouillé le grand hall et ses environs. L'accusation pourrait-elle nous dire si un objet tranchant a été retrouvé ? C'est... Répondez à la question mademoiselle Von Karma. Nous n'avons pas trouvé de preuves de ce genre. Hum... Un mystère de plus... vient de s'ajouter à la liste. Tout procès se complique en l'absence de l'arme du crime. Pardonnez-moi, puis-je parler ? Je viens juste de me rappeler de quelque chose. De quoi ma sœur ? Je pensais qu'il est possible... que peut-être ce qui s'est passé... elle était juste là. À quoi voulez-vous en venir en fait ? L'arme du crime, je veux dire... Peut-être... Je sais peut-être où est passée l'arme du crime. Quoi ? Eh bien alors... Il va falloir que vous témoignez une dernière fois ma sœur. Impossible ! Qu'est-ce que cette femme a bien pu voir encore ? J'ai assisté au meurtre vers 20h30. 23h, putain. Je vais pas lire. Et après avoir demandé qu'on appelle la police, je suis allé au portail principal. Et j'ai vu les traces dans la neige qui prouvent qu'on s'est servis de la motoneige. Il faut 15 minutes pour aller à pied jusqu'au pont du néant avec cet engin, 5 suffisent. Le meurtrier a pu jeter l'arme dans l'aigle avant de revenir pendant que j'étais évanoui. Uri, il sait conduire la motoneige ! Elle aurait pu le faire. Hum... C'est moi. La prochaine fois, dites-nous tout ce que vous savez dès le départ, s'il vous plaît. Je ne suis pas en pleine forme ! J'ai le dos en copote ! À mon âge, en plus ! J'entends bien. Il y avait bien les traces de motoneige devant le portail principal. Voici une photographie. Une motoneige, hein, je vois. Mais voilà une théorie intéressante, en effet. Les traces commencent devant le Templaraz Azaru, Azakura, et vont jusqu'au pont du néant. Ça ne résout-il pas ton petit problème ? Comme le courant de la rivière aigle et rapide, elle ne gèle pas en hiver. Ce qui en fait l'endroit idéal pour se débarrasser de l'arme du crime. Est-elle vraiment aller jusqu'à la rivière pour se débarrasser de l'arme ? Harder, Monsieur Hunter, votre contre-interrogatoire, par pitié. Alors. Merci avec Taxink pour les huit mois. Sealer pour les deux mois. Oignon Vaillant pour le Prime. Merci beaucoup. Je vois un truc. Je m'en rends pas trop compte du sens du truc. Non, on s'en rend pas compte, spécialement. Rire de droite. Ouais, non. Non, puis même, elle l'aurait... Non. Ouais, elle est revenue de là-bas jusqu'ici, quoi. Elle a peut-être fait une marche arrière, hein ! Au meurtre vers 23h. Ah bon, c'est probablement vrai, mais on vérifie quand même. 22h, 23h. Oui, bon, ok. Ok. Ça arrive de la matinée-neige. Attends, là, il vient de revenir pendant que j'étais évanoui. Ah non, mais attends ! Ah non, 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 attends. Bah... euh... ouais... Bon, je vais faire des... Je vais attaquer, en attendant. Merci, Arowana, pour les trois mois. Merci beaucoup. Enchant ! Êtes-vous sûr de l'heure ? Absolument, parce que je m'en inquiétais, après tout. Et pourquoi donc ? Parce que j'ai un sens aigu d'irresponsabilité. Surtout à cette époque de l'année. J'avais une disciple qu'on aspergait de glacée à ce moment-là. Je pouvais décemment pas me délecter dans mon bain toute la nuit, vous voyez. Alors, vers 23h, j'ai décidé de quitter le temple à Zaroka, à Sakura. Ton estimation de l'heure m'a l'air correcte, c'est déjà ça. Je vous en prie, ma sœur, continuez. Vous avez demandé à Phoenix Wright d'aller signaler le crime, c'est ça ? Oui, oui. Oui, oui, celui qui m'a marché dessus. J'ai l'impression qu'elle est du genre rancunier. Comme il n'y a pas de téléphone dans le Grand Hall, je l'ai envoyé au pont. Phoenix Wright, il n'avait même pas de téléphone portable sur lui. Il l'avait oublié chez lui, apparemment. Tête en l'air, comme d'habitude. Moi, j'ai non seulement toujours mon portable, mais aussi mon fouet. Mais bon, j'avais très peur et comme il mettait du temps à revenir, je décidais de sortir un moment près du portail principal. J'ai vu des traces dans la neige qui prouvent qu'on s'est servi du motoneige. Ramasses-tu ? Merci pour les six mois. J'espère que ça va bien. La bise à toi. La bise. Si je me souviens bien, il y avait une motoneige devant le portail principal. Absolument, c'est notre seul exemplaire. Elle marche même en cas de neige moins extrême. Et vous êtes sûr que la motoneige était au portail quand vous êtes arrivée ? Oui, bien sûr. Elle était garée juste devant le portail. Donc, à ce moment-là, elle s'était déjà débarrassée de l'arme et était revenue. Je ne suis pas sûr que ça nous avance beaucoup. Que faire maintenant ? Je dois trouver la réponse à chacune de mes questions. Le moteur de la motoneige était-il encore chaud quand vous êtes arrivée ? Oh, oh, oh ! Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire, hein ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Benjamin Hunter ? J'ai vraiment affaire à une bande d'amateurs. Il va sans dire qu'utiliser la motoneige aurait fait chauffer son moteur. Un moteur, je prouverais qu'on venait de l'utiliser. Ah, je vois. Jamais je n'aurais pensé à une chose pareille. Euh, c'est exact. Je suis passé à côté aussi. Évidemment. Témoins, répondez à la question, je vous prie. Je n'ai pas pour habitude de vérifier si les moteurs sont chauds ou pas. Cependant, maintenant que vous en parlez, il n'y avait pas de neige dessus. De neige ? Oui, j'ignore pourquoi, mais seule la motoneige n'était pas couverte de neige. Il n'y avait pas de neige dessus. En ce cas, il est tout à fait probable que l'assassin soit servi de la motoneige. Ça prend combien de temps pour aller au pont du néant en motoneige ? Attends. Je vais vérifier la photo quand même. Effectivement. Effectivement, effectivement. Ok. Dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir prise vous-même ? Ça vous aurait évité de marcher. Je crois que c'était le but de la question au départ, non ? C'était il y a un mois. Je pilotais ma belle petite motoneige, heureuse comme tout. J'étais allé chercher de l'eau et en revenant, je me suis écrasé contre un arbre. L'arbre et mon dos ont fait crack tous les deux comme ça, d'un seul coup. Crac ! Depuis, je n'ai pas trouvé le courage de remonter sur un tel engin. Mais bon, le tueur, lui, a dû s'en servir. Rafraîchissez-nous la mémoire. Combien de temps êtes-vous restés évanouis ? Comme je l'ai déjà dit, entre 10 et 20 minutes. En motoneige, on peut aller au pont et en revenir en 10 minutes. Je dois avouer que c'était plus de temps qu'il en fallait. Passe tout ce que tu concèdes, Benjamin Hunter. Même si, côté timing, c'était faisable, un élément reste improbable dans tout ça. Oh ? Et quel est donc cet élément improbable ? Le raisonnement du tueur, votre honneur, pourquoi aurait-il fait tout ça ? Pourquoi se débarrasser de l'arme dans l'aigle alors qu'il aurait pu faire autrement ? Trop de questions sans réponses. Votre réponse, Mademoiselle Von Karma ? Vous ne pouvez donc pas vous passer de mon aide. Pourquoi ne pas vous servir de vos propres méninges, pour une fois ? Mais quoi ? Elle en fait encore beaucoup trop, comme d'habitude. Quoi qu'il en soit. Quelles que soient ses raisons, les faits sont là. L'accusé a pu le faire. On a jeté l'arme du crime dans la rivière et un point de plus pour moi, Benjamin Hunter. Le mystère s'épaissit encore un peu. Pourquoi aurait-on jeté l'arme du crime dans la rivière ? Heureusement, je suis certain que son témoignage est bourré de contradictions. Et je ferais bien de commencer à les relever. Eh bien, ça tombe bien parce que j'en ai vu aucune pour l'instant. C'est super. Alors... Ouais... Oh là là... Oh, c'est une histoire de temps, ça va être chiant comme la mort. À 23h, il n'y avait plus de neige, hein, ceci dit, hein. Il n'y avait plus de neige à 23h, hein. Par contre, il y avait de l'orage. Il y avait de l'orage mais il n'y avait plus de neige. Enfin, il n'y avait plus de neige, quoi. Il tombait, je veux dire. Ouais... Ouais, 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 ouais ! Hmm... Ça, je vois pas comment je peux contredire ce truc là. Enfin, quoique, attends... Elle aurait pu conduire la moto-neige. Mais on l'aurait entendu, non ? Enfin, c'est libre et bon, d'accord, mais bon. Admettons qu'on l'aurait pas entendu. Zuuuup. Zuuuup. Ouais. Ouais, bah... Ok. Je suis sûr que c'est ça la preuve, mais j'ai pas encore le truc. Ouais. Court release de main se fait tuer, ouais. Ah, c'est compliqué cette histoire. Ah. 15 minutes pour aller au pied. 5 avec le tangin. Donc elle est revenue à 23h10, en gros. Mais à 23h10, il n'y avait plus d'orage. À quel moment le pont s'est effondré ? Ah non, mais non, c'est même arrivé avant. Attends. Parce que là, elle a assisté au meurtre à 23h. Ah, c'est évanoui. 10-20 minutes. Oh putain, mais c'est quelle galère. Elle aurait clairement eu le temps de faire quoi que ce... Des trucs. À quel moment le pont s'est effondré ? 22h45. Ah non. L'insultime... Donc à 23h15, il est tombé le pont. Oh là là, cette histoire de temps. Est-ce que je suis en train de me compliquer la vie ? Probablement. Attends. Donc admettons. Il est 23h. Non mais c'est impossible. Il est 23h. Il est 23h. Elle s'évanouit. Pendant 15-20 minutes. 10-20 minutes. Admettons le plus court laps de temps. Elle se réveille au bout de 10 minutes. Donc à 23h10. Elle va voir Phoenix Wright. À 23h10, elle lui dit d'aller au truc là-bas. Lui, il met 15 minutes pour aller là-bas. Donc il arrive, normalement, techniquement, à 23h. À 23h25. Sauf qu'à 23h25, le pont s'est déjà effondré. Donc il ne le prend pas. Je suis sûr que c'est pas ça. Je suis sûr que c'est pas ça. Je vais save. Merci Sweeney pour le Prime. Je sais pas quoi contredire là-dessus. Je vais tenter. Non, c'est pas bon. Sur quelle phrase je peux attaquer avec ça ? Ou je dis de la merde, probablement. J'ai peut-être mal compris un truc. Ah putain, c'est pas bon. C'est pas la bonne preuve. C'est pas ça. C'est pas ça. Pendant que j'étais évanoui. Mais sauf que... Et putain, j'ai l'impression que c'est ça. Mais sauf que... Il y a un truc qui colle pas dans cette histoire-là. Ah merde ! Bah qu'est-ce que je loupe là-dedans alors ? Ah si c'est le can pour les 8 mois. Merci beaucoup. Merci Worlds pour le Prime. Qu'est-ce que ça peut être là ? Est-ce que j'ai rien qui est en rapport avec le motoneige à part cette photo en fait ? Après, s'il avait fait un aller-retour... Ah mais attends, on voit des pas en plus là. Attends. C'est vrai que cette photo a la preuve. Là on voit que quelqu'un est parti. C'est une lave. Vendu porté. Vendu porté principal au... Ah oui d'accord. Les traces. Après, s'il avait fait un aller-retour, est-ce qu'il y aurait pas deux traces en vrai ? Il y aurait deux traces s'il y avait un aller-retour. À moins qu'elle ait pris exactement le même chemin. Ah oui. Je reconnais que cette photo prouve quelque chose. Ah oui. Elle prouve que l'on a bien utilisé la motoneige le soir du meurtre. Tu sembles avoir enfin accepté l'inévitable, Benjamin Hunter. Cependant, si ce que tu dis, si ce que dit le témoin est vrai, pourquoi n'y a-t-il qu'un jeu d'empreintes ? Que veux-tu dire ? Iris a quitté le temple à Zakoura et a jeté l'arme dans la rivière avant de rentrer. Si c'est vrai, il devrait y avoir deux jeux d'empreintes dans la neige. Celle de l'aller et celle du retour. Ah ! Vous avez raison ! Tu oublies un détail, Benjamin Hunter. Le soir du meurtre, il neigeait. Les traces que... Oui, mais plus à ce moment-là. Plus à ce moment-là. Ah 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 ! Baiser, vent de karma. Baiser complètement dans le cul. Ah 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 ! Ah 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 ! Faux ! Faux, il ne neigeait plus à ce moment-là, ma chère. Ma chère, j'ai étudié ce truc en détail. Ça s'est arrêté à 22h50, les chutes de neige. Complètement Bay-Zachs. Les traces qui menaient au pont ont été effacées par la chute de neige. Voilà ta contraillition qui disparaît. Je vois. La neige s'est arrêtée de tomber pendant qu'elle était à la rivière. Et seules les traces laissées au retour sont restées visibles. Alors, que tu attires maintenant, Benjamin Hunter ? Y a-t-il une faille dans sa théorie ? Cette idée est qu'un jeu de traces a été effacé par la chute de neige ? Les traces qui menent au pont ont été effacées par la neige. Quelle charmante théorie. Toutefois, Mademoiselle Van Karma, c'est impossible. Je te prie de m'expliquer. Pourquoi un index vengeur est pointé dans ma direction ? Inutile. La preuve parlera d'elle-même. Eh bien, hors d'heure alors. La nuit du meurtre, le tueur s'est rendu au pont du Néant pour se débarrasser de l'arme du crime. Avant de revenir, c'est ça. La neige a effacé les traces de l'allée. Enfin, c'est ce qu'affirme Mademoiselle Van Karma. Monsieur Hunter, j'attends de vous la preuve du contraire. La preuve que les traces du trajet allée n'ont pas été recouvertes par la neige fraîche. Témoins, pouvez-vous nous rappeler à quelle heure vous avez été témoin du crime ? Comme je l'ai déjà dit, c'est aux alentours de 23 heures. Bien sûr, cela signifie que l'on a jeté l'arme après 7 heures, n'est-ce pas ? Tout en gardant cela en tête. Je vous prierai de consulter ces données. C'est le bulletin météo du Mont de l'Aigle pour la nuit du meurtre. Le bulletin météo. La neige a commencé à tomber à 19h et s'est arrêté à environ 22h50. Par conséquent, lorsque Sir Bikini a assisté au crime à 23h, la neige avait déjà cessé de tomber. Toute trace de chenille laissée après 7h n'a pas pu être effacée. Order, la famille... Soit, l'argument de Mademoiselle Van Karma fond comme... Comme neige au soleil. Ah merde ! C'est bien trop tôt pour clore le procès. Benjamin Hunter, tomber aussi bas, t'en remettre au mauvais temps pour gagner. Ouais. Réponds à cette question alors. Depuis quand les prévisions météorologiques sont-elles fiables ? Ah non, 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 non. Vous vous trompez sur toute la ligne. Il ne s'agit pas de prévision, mais d'un bulletin. Ah putain ! Prévision donnée. Tous les bulletins météor présentent des inexactitudes. Il se veut parfaitement qu'ils aient continué à neiger dans les environs bien après 23h. Hum, c'est vrai. Impossible de le savoir avec exactitude. Quoi ? Me foutez de ma gueule ? Au moment du meurtre, il ne neigeait plus au temple à Sakura. Vous allez devoir nous en donner la preuve formelle. Hum, ouais. Je suis arrivé jusque-là, je ne vais pas rebrousser le chemin maintenant. Très bien. Moi non plus, je ne vais laisser peiner aucun doute sur ce témoignage. Alors ? Alors, on refuse de faire marche arrière ? Tu es un perfectionniste, hein ? Ardeur ? Comment prouverez-vous que la neige ne tombait plus au moment du meurtre ? Et bah parce que... Bah parce que tout simplement, sur son dos, il n'y a pas de neige, en fait. Si la neige continuait à tomber, bah il y aurait des traces de neige sur ses vêtements, en fait. Au final, un seul point nous intéresse, à savoir... Neigeait-il ou non dans la cour au moment où la victime a été poignardée ? C'est vrai, mais le prouvé sera... Simple comme bonjour. Et à la barre ? Pour savoir si oui ou non il neigeait, il nous suffit de regarder cette photo. Je veux, bien entendu, parler de la photo de la scène du crime. Comme vous le constatez, tout est recouvert de neige. Tout sauf une chose. Mais encore ? La victime elle-même, Mademoiselle Élise Don... 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 Donime ? Putain, j'arrive pas à dire son nom. Pourquoi n'est-elle pas recouverte de neige ? La réponse est simple. Il ne neigeait plus quand elle a été tuée, voilà pourquoi. Autrement dit... Si le tueur était vraiment allé à la rivière aigle pour se débarrasser de l'arme, la photo porterait deux jeux de traces de chenilles. Ah ! Order, la famille ! Order ! Mais qu'est-ce que... Oh putain, mais c'est... Quelle est ta théorie, Benjamin Hunter ? Pour être franc, j'en suis pas très sûr moi-même, mais... Tous les signes semblent pointer dans cette direction. Ce soir-là, quelqu'un s'est servi de la motoneige pour quitter le temple de Sakura. D'après les traces laissées sur place, nous savons qu'il se rendait au pont du néant. À ce moment-là, il neigeait encore. Bien sûr qu'il neigeait toujours, voilà pourquoi les traces ont disparu. Puis... Puis, lorsque cette personne est revenue au temple à Sakura, la neige avait cessé de tomber. C'est pourquoi les traces sont encore visibles. Hum... Est-ce que je peux dire quelque chose ? Tout cela me paraît bien compliqué. Quoi donc, ma sœur ? Il n'y a qu'une seule clé pour la motoneige. Hein ? De plus, la nuit en question, nous savons que la clé est en possession de l'accusé. On l'a trouvée dans sa chambre après le meurtre. Ce qui signifie donc que cette nuit-là, Iris a emprunté la motoneige pour aller au temple intérieur. Mais Iris a affirmé ne pas être allé là-bas. Je reviendrai sur ce point dès que j'en aurai l'occasion. La motoneige ne peut pas traverser le pont suspendu. Donc, elle a dû la laisser du côté à Sakura du pont et traverser à pied. Hum 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 hum. Ça me paraît clair. Mais, quand j'ai quitté Iris pour retourner au temple à Sakura... Je n'ai rien vu près du pont du Néant. Vous n'avez peut-être pas fait attention, ma sœur. Peut-être. Mais quand je suis retourné au temple à Sakura... Elle était bien là, près du portail principal. La motoneige, je veux dire. Je sais ce que j'ai vu. Elle était couverte de neige, en plus. Mais... Mais c'est impossible. Ordeur la famille... Qu'est-ce que ça veut dire ? Et alors, pourquoi a-t-on utilisé cette motoneige ? Elle n'a pas été empruntée par l'accusée pour se rendre au temple intérieur. Autrement, le témoin ne l'aurait pas aperçue près du portail. Elle n'a pas non plus été utilisée par le tueur pour jeter l'arme du crime. Autrement, il y aurait deux séries de traces sur cette photo. Nous ne sommes sûrs que d'une chose. La chute de neige terminée. Quelqu'un a utilisé la motoneige pour rentrer au temple. Euh... Je n'aurais jamais cru qu'une motoneige puisse donner autant de fil à retordre. Eh bien, Ordeur. Je crois que notre témoin a dit... Bah tout ce qu'elle avait à dire, en fait. Oui, oui ! Je n'ai rien à ajouter ! Je vous ai tout dit, tout ce que je sais ! En ce cas, il nous reste encore un gros problème à résoudre. Si seulement un témoin pouvait confirmer avoir vu la motoneige... Un témoin... Un témoin... Il n'y avait-il personne à un promeneur, peut-être ? Du côté du pont du Néant, ce soir-là ? Cela me paraît bien improbable ! Il faisait un froid à vous enjeler les oreilles ! Ce manisio irait se promener par un temps pareil ! À moins qu'il ait vraiment quelque chose de très important à faire ! Hum... Dommage. Un petit instant émerde. Oh là 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 là... Ça va être terrible, ça va être terrible ! On va voir l'autre merde ! L'autre sale merde ! L'autre sale merde ! Ça me revient maintenant ! Il est fort possible qu'un idiot soit baladé dans le froid polaire ce soir-là ! Votre honneur ! Je viens d'avoir une idée, quelqu'un pourrait peut-être nous aider ! Vraiment ? Quelqu'un qui a vu la motoneige la nuit du meurtre ? Je ne suis pas sûr de ce qu'il a vu ! Mais je sais deux choses à son sujet ! C'est-à-dire ? Il va 100% dire qu'il était à côté du pont et c'est un idiot ! D'abord, il a vu une chose incroyable le soir du meurtre ! Et deuxièmement ? Que cet individu s'est aventuré par un froid glacial ce soir-là ! Autrement dit, il pourrait être l'idiot qu'il nous faut ! Voilà ! Order ? Monsieur Hunter, quel est cet idiot dont vous parlez, en fait ? Hélas ! Bien évidemment, Dictective ! 32 ans, inspecteur à la criminelle au commissariat du coin, chargé de l'enquête préliminaire ! Ce type doit sortir du guide du peintre lamentable d'Auguste Leblanc ! C'est Paul De Fès, l'élève de la victime et liste d'onyme ! Son n'élève ? Tiens, tiens ! Et que faisait-il dans les parages ce soir-là ? C'est euh... Ouh là là ! Je pourrais leur révéler ses sentiments pour Eris, mais cela lui ôtraite toute crédibilité, avant même qu'il nous ait ouvert la bouche ! Il nous ait ouvert la bouche ! C'est un artiste ! Il cherchait peut-être un paysage enneigé qui titillerait sa créativité ! Mais je ne peux pas vous garantir que ce soit vraiment la raison ! Et alors ? Ce pauvre gars qui ne paye pas de mine ! Tu dis qu'il a vu quoi exactement ? Il sait bien ce que je compte lui avouer, nous faire avouer ici dans cette salle d'audience ! Il faut faire comparer ce jeune homme immédiatement, en fait ! Je suppose que je n'ai pas le choix ! Je crois qu'il assiste au procès dans la salle ! Il ne faudra pas longtemps pour le faire venir ! Eh bien très bien alors ! Paul ! Tu as peut-être réussi à m'échapper hier, mais aujourd'hui, je vais te tirer les verres du nez jusqu'au dernier ! Bien hors d'heure ! Le lien s'est suspendu pendant 20 minutes, je suis pause ! Mademoiselle Von Karma, veillez à préparer le témoin suivant, s'il vous plaît ! Bien, votre honneur ! Bon... Ben voilà, ça est lui ! Order ! Eh bien c'est rondement mené tout ça ! Rondement mené ! Au revoir la VOD ! Sous-titrage Société Radio-Canada